L'édito des éditos, Natacha Polony, le mot du jour, on aimerait bien le voir s'éloigner, mais il est toujours là, c'est menace. Mais oui, c'est menace, c'est un mot qui flotte et qui se répand dans l'air et qui l'empoisonne peu à peu. Dans les éditorieux ce matin, le nouveau visage du terrorisme djihadiste se superpose d'ailleurs aux souvenirs des tours jumelles il y a 15 ans. Le drame américain a soulevé une tempête qui continue de bouleverser la planète, écrit Paul Carassi dans le Midi Libre. Et il s'en est fallu de peu ces derniers jours pour que Notre-Dame de Paris ne verse à son tour de ses larmes. Alors que les Etats-Unis utilisent désormais des drones pour combattre à distance les racines du mal djihadiste, ajoute-t-il, Al-Qaïda et Daesh pilotent en direct leur kamikaze sanguinaire désormais des deux sexes via des réseaux comme Telegram. Et l'on réalise qu'en termes de haute technologie, les basses idéologies ont désormais un hashtag d'avance. Face à cette menace, les commentateurs ne voient qu'une triste guéguerre politique. Yves Tréhard dans le Figaro dénonce l'injustifiable immobilisme du pouvoir. Et Pascal Coquy dans l'Alsace décrit une parole politique en plein désarroi. Il y aurait urgence pourtant. Dans le courrier Picard, Jean-Marc Chevauché nous parle de Mohamed Manoubi. Il a ouvert un salon de coiffure à Albert dans la Somme il y a un mois et demi. Comme tous les artisans, nous dit Jean-Marc Chevauché, il travaille dur pour ne rien devoir à personne. Mais voilà, ils ont frappé. Ils et bien ceux qui ont déposé une tête de porcelet grillée devant sa porte en pleine nuit. Mohamed est notre frère en humanité, écrit Jean-Marc Chevauché. Et tous autant que nous sommes, qui n'avions jamais mis les pieds à Albert, nous avons furieusement envie de faire des kilomètres pour nous y rendre. Alors on peut se réjouir qu'il n'y ait pas eu, jusqu'à présent, davantage de débordements. Mais le pouvoir politique ne devrait tout de même pas abuser de la capacité de retenue d'une population qui est désormais à cran. Voilà, et on devrait tous aller chez le coiffeur quand on peut, chez Mohamed Manoubi. Donc c'est où, c'est A ? Albert dans la Somme. Merci Natacha, qu'on retrouve à 8h30 pour la Revue de Presse. A tout à l'heure.